Après un financement probant via Kickstarter, le studio français Enigami, basé sur l'île, a pu concevoir son tout premier jeu, un action RPG nommé Shiness The Lightning Kingdom. Ce dernier met aujourd'hui en forme son rêve, mêlant toutes sortes d'influences, en particulier la culture nippone qui est très présente. Que donne donc ce jeu de rôle made in France ? Le jeu nous emporte dans le monde de Mahera, une planète fragmentée en plusieurs îles flottantes où vivent plusieurs races. En plus des humains, nous avons les Waki et les Shilk. Ces êtres anthropomorphes nous rappellent facilement des univers similaires comme celui de Sonic. Les conflits entre clans et territoires ne manquent pas et servent de toile de fond à ce jeu indépendant. D'ailleurs, il est possible d'en apprendre plus sur le background à travers des choix de dialogue optionnels et des inscriptions disséminées qui laissent la possibilité aux joueurs d'en savoir un peu plus sur le contexte. Car notre attention est essentiellement concentrée sur le péril de Shadow, un jeune Waki en quête des terres lumineuses. Quand son bateau volant s'écrase suite à une tempête de foudre, il fait la rencontre fortuite d'autres personnes ayant le même objectif que lui. En cherchant son ami Poki après le crash, il croise la route d'une humaine nommée Rosalia et de Kayenne, un mystérieux Shilk qui veille sur cette dernière. Si l'on compte l'arrivée tardive de Askel à un mercenaire aux allures de Yamcha, nous avons notre équipe d'aventuriers au complet. Les allusions à Dragon Ball ne s'arrêtent pas là puisque Shiness s'inspire grandement de la référence en matière de manga shonen dans beaucoup de domaines, que ce soit pour le rêve des personnages ou le voyage initiatique parsemé d'embûches. D'ailleurs, précisons que la version Steam vous donne gratuitement accès à un manga en PDF qui est un préquel aux événements du jeu. D'une qualité plutôt bonne, on retrouve encore cette inspiration du shonen à travers une autre oeuvre bien connue. On y découvre un Shadow quelque peu marginalisé par son village du fait qu'il parle à un être qu'il est le seul à voir. Malgré ses bonnes références et d'autres du RPG japonais dans son côté heroic fantasy, vous n'allez pas faire de bon en avant concernant l'histoire. Certains personnages sont un peu trop stéréotypés et l'humour ne passe pas toujours. La quête de Shadow reste tout de même agréable à suivre de manière générale, surtout quand on a gardé son âme d'enfant, mais le soft aurait pu gagner en identité en s'émancipant un peu plus de ses modèles. Par contre, là où il impose son style, tout en étant en adéquation avec cette thématique du shonen, c'est au niveau des combats. Nous sommes devant un hybride entre jeu de baston à la Naruto Ultimate Ninja Storm et un action RPG classique. Le tout se marie plutôt bien et les affrontements sont ultra dynamiques. Ces derniers sont exclusivement dus à contre un et ressemblent plus à des duels d'art martiaux qu'à de simples distributions de coups classiques. On peut au moins reconnaître que c'est un peu plus glorieux qu'un groupe de 4 personnages s'acharnant sur un ou deux pauvres ennemis. Coup de poing, coup de pied, esquive, parade, garde, les bases sont bien là et le tout est agrémenté de différents combos et de magie qui viennent enrichir les possibilités. Il faut un petit temps d'adaptation pour tout assimiler, d'autant que les ennemis ne vous laissent pas trop de répit. Mais quand on s'y fait, on prend un vrai plaisir à exploiter ce que nous offre le gameplay. Une jauge de tension délimite nos actions physiques et de parade et vous pouvez utiliser pleinement cette jauge pour déclencher des attaques ultimes qu'il vaut mieux user en guise de finish vu qu'une jauge de tension vide vous laisse pratiquement sans défense. Ce système laisse également place à la stratégie via son système de chi, la magie du jeu et d'affinité. Chaque personnage a un pourcentage d'affinité avec un des quatre éléments basiques, eau, feu, air et terre, qui influe non seulement sur les dégâts qu'il inflige en utilisant un sort mais aussi sur sa défense. Ça tombe bien, il est possible de changer de personnage à tout moment, ce qui permet de s'adapter à son opposant. Par exemple, un combattant qui a 100% d'affinité avec le feu sera insensible aux dommages provenant de ce même élément. Mais sachez qu'on sera également capable d'adopter plusieurs éléments par personnage. Ces différentes compétences peuvent être apprises via les disciplines de chi, des parchemins de technique dont un personnage peut s'équiper. Pour débloquer la discipline de façon permanente, vous devrez l'utiliser un certain nombre de fois. Même chose pour les combos au corps à corps. Pour finir dans le registre stratégie, nous avons les soutiens qui s'activent passivement après une assignation au préalable. Vous pouvez par exemple préparer un soutien qui soigne quelques HP si votre vie tombe à 75, 50 ou 25% selon votre bon vouloir. Là encore, les combinaisons avec votre style de jeu peuvent s'avérer dévastatrices. Vous pouvez vous la jouer bourrin en boostant vos attaques drastiquement ou être plus dans une optique de contre-offensive. On n'imaginait pas une telle richesse du système au premier coup d'œil, mais on est agréablement surpris. Malheureusement, la caméra capricieuse pourra vous causer quelques soucis. Les combats se déclenchent directement sur le lieu de rencontre avec l'ennemi et certains passages étroits facilitent les mouvements de caméras pénibles, surtout quand on accule son opposant contre un mur. Ce qui nous amène à l'exploration et cette dernière nous laisse un sentiment plutôt mitigé. Shine Eyes propose un monde semi-ouvert où l'on explore différentes îles volantes découpées en plusieurs zones. Si certaines offrent un sentiment de liberté agréable comme les premiers niveaux, d'autres sont extrêmement linéaires. Les phases de plateforme sont occasionnellement savonneuses et les énigmes sont un peu bébêtes pour la plupart. Pour le reste, sachez que vous pouvez récolter différentes ressources sur la faune locale des nombreuses régions en étant discret ou en leur courant après. Vous pouvez ensuite les troquer à des marchands contre différents items ou tout simplement les vendre. Vous avez des objets consommables, de l'équipement, des nouveaux soutiens et des disciplines. Par ailleurs, certaines disciplines s'obtiennent uniquement via des quêtes annexes, des quêtes de chasseurs de primes ou bien en réalisant des défis qui se déclenchent aléatoirement durant les combats. Pour information, on apprécie l'ajout d'une monture qui permet de ne pas trop enquiquiner le joueur avec les quêtes basées sur des allers-retours récurrents. Tout ce beau contenu, en plus de l'intrigue, nous donne une durée de vie plus que correcte, en particulier pour un jeu vendu à une trentaine d'euros. 30 à 40 heures de jeu seront suffisantes pour en venir à bout. Si techniquement, Chinesse n'est pas foufou, il profite d'un aspect visuel sympathique dans l'ensemble. Les décors sont jolis et colorés, en particulier dans les villes et villages. En revanche, certaines zones sont affreusement vides, mais de nombreux panoramas retiendront notre attention. Pour le constater, des télescopes présents un peu partout vous permettront d'avoir un aperçu des zones dans un espèce de travelling montrant une vue d'ensemble. Le cel shading et la direction artistique font également leur effet et rattrapent les lacunes au niveau technique. Il est amusant de noter que les personnages principaux sont bien modélisés, contrairement à certains PSJ qui prêtent plutôt un sourire. La pâte artistique se ressent également dans le chara-design et le bestiaire, même si ce dernier est plutôt peu fourni. Si le manga a une influence prépondérante, la bande dessinée classique est aussi présente dans les cinématiques, qui illustrent les instants importants. Ces moments où l'on peut bien voir l'expression des personnages ainsi que la ponctuation des répliques sont l'occasion d'observer le doublage anglais, qui est rarement dans le ton. Proposé de base dans le jeu, Shines avait pourtant séduit avec une touche très originale lors de la campagne Kickstarter. Et Nigami avait carrément créé une langue spécialement pour le projet, le maïrien. Heureusement, un DLC gratuit vous donne accès à cette option, et c'est bien mieux au niveau du jeu d'acteur. Si je vous avouerai que l'on y comprend bien évidemment pas grand chose. Et pour finir en musique, on peut saluer l'excellente bande-son qui participe grandement au charme féerique du soft. On aurait peut-être juste aimé un thème de combat un peu plus punchy. Alors petite conclusion sur ce projet indépendant français. Difficile d'imaginer que Shines est le premier jeu indépendant à petit budget d'un studio français. On pourrait presque le prendre pour un titre d'une grande envergure. Cette confusion nous prouve que le projet d'Henigami est un bon RPG qui ne manque pas d'ambition et de créativité. Certes, il possède des défauts et quelques faiblesses sur certains points, mais le négatif n'entache pas la bonne impression que l'on a au final. Shines est tout simplement un bon RPG ni plus ni moins. Alors si vous ne savez pas trop quoi faire en ce moment, vous pouvez y foncer les yeux fermés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada